regardez moi ça hop la structure qui va nous accueillir pour la rande auvergne en plus on est super bien placé rd il ya outsider vous connaissez évidemment avec fedex doté sports on a ici triomphe saint etienne que vous connaissez aussi et là du coup on s'installe on va changer le kit plastique voyez félix qui est en train de s'affirer avec l'outil milo qui alors ça c'est un truc de fou donc on va être aux petits oignons avec la table etc donc quand je serai sur le championnat de france on aura la même la même structure en plus grand sinon plus de culottes là ça prend forme pour la main regardez comment ça prend forme magnifique on a yves qui s'est attelé à tout ça je fais beaucoup de travail le résultat garde vous tu mets combien de temps il va juste le kit plastique à le monter une heure complet au final il est bientôt 13 heures maintenant on va se diriger avec félix au contrôle administratif et au contrôle technique et puis après on prend avec la moto au parc elle sera en sécurité et on sera au top bon un petit tour de la beauté avant de la passer au contrôle et qu'on puisse plus y avoir accès jusqu'à demain le départ de la course mais voilà magnifique ce garde-boue cette plaque avant je sais pas mais il ya un truc un truc qui se passe les oui qui va bien vraiment c'est beau chez beau pour la contre l'administratif au fond de vérifier tout un règle la moto l'assurance le permis et attention la licence c'est fait tellement simplement on va donner les documents ils vont garder ça va être très très simple alors là les gars on a les cadeaux pilotes donc vous laissez venir voir ils ont de la fourne d'ambert ils te donnent un fromage c'est excellent oh là là incroyable on peut déjà checker à l'intérieur c'est vraiment le ravitaillement ouais c'est ça bon c'est mon nez à moi c'est du bien au poumon c'est du bien au poumon on peut donner un ordre d'idée au rupteur 107 décibels la bêta 12h nickel quand on a 5 décibels de marche que la minute c'est 112 donc c'est bon on passe jusque haut la main voilà moto au parc fermé on va aller chercher la petite chaîne par acquis de conscience merci à félix vous connaissez qu'il m'a bien dépanné il a filmé pour vous regardez comment il est il est comme un âne exactement mais sans la vitesse nous voilà parti pour marcher les spéciales on est arrivé à la dernière spéciale qu'on fera pour la course c'est une des deux qu'on va repérer aujourd'hui on a fait trouver le départ ce qu'il est qui est installé mais c'est vraiment vraiment super proche du du centre d'ambert c'est derrière un carrefour pour vous dire je suis fait un pote s'appelle buzz ça va boy ça va oh il est mignon comme tout on me regarde ça va oh il est mignon celui là all shot mais faut que tu me conseilles une place là sur la grille inter exter l'exter certes on ferme mais justement c'est à l'arrivée c'est qu'en fasse ça va tranquille bon cette dernière spéciale validée du coup ce sera une spéciale avec un départ type et crosse si je me trompe pas trois tours à faire et il y aura une portion en bitume bon ça vous le verrez je le mettrai la gopro en fin de vidéo vous auront l'occasion de voir ça il ya hard et cool moi je vais juste dire un truc les mecs de chez triomphe ils vont vers le cool nous les mecs de chez bêta on va vers le hard un spécial est magnifique on a même sur ce pan de montagne c'est vraiment super on a un peu peur des conditions pour demain ce qui vient de pleuvoir il va sûrement pleuvoir demain aussi et en tout cas ça promet trop trop hâte trop trop hâte mais superbeau là la nuit tombe sur le paddock nous on est prêt pour la course de demain je vais sûrement partir aux alentours des numéros 30 avec florian furtado que vous devez connaître c'est un pilote élite il roule super bien donc on va faire les deux premiers sièges voir le premier sage on sait pas encore ensemble lui il va être tranquille moi je vais être dans les pierres vous allez voir ça va être drôle je pense ensuite on va attendre un petit peu voilà je vais essayer de rouler avec plusieurs personnes plusieurs groupes c'est ça qui va être super bien la moto est au parc fermé tranquillement elle est protégée par le tracker donc nickel on ne se pose pas de questions maintenant nous faut qu'on aille manger qu'on aille faire un petit peu d'orga et demain je vous expliquerai comment ça se passe une course d'enduro qu'est ce que c'est les liaisons les spéciales les ch et puis je pense qu'on sera sur des bonnes bases pour pour la course ça y est on est un jour de course 6h30 du matin il fait bon regardé dans un tee shirt après le déluge qu'on s'est tapé hier aujourd'hui pas de pluie normalement attention j'ai trop hâte là je vais amener avec moi on a encore quelques petites préparations à faire pour utiliser mon trafic du coup pour l'assistance et puis à préparer tout ce qui reste à préparer m'habiller et après du coup ce matin je vais partir avec lorient sur ta dos bon c'est simple préparation de quelques petites gourdes avec des boissons à l'effort de l'an parce que j'ai tendance à me déshydrater ça je le sais en tout cas en tout cas si me déshydrate pas mal d'hydrater donc ça ça va aider la journée hop c'est quand même de bien voir hier parce que l'hydratation hop ça joue pas forcément changé mais beaucoup la veille de ce qu'on m'a dit c'est de bien boire hier donc pour ceux qui veulent savoir si des boissons avec des électrolytes dedans donc en gros son modo ça aide ton corps à absorber l'eau les nutriments etc ça va être pas mal celle-là c'est le gourde normal et là après j'ai deux goûts différents il me semble que je dois avoir un raisin dans un et l'autre c'est cerise en tout cas bon ça y est c'est l'heure fait bizarre mais on s'habille ah là là purée surtout qu'on va partir devant peu la pression quand on va voir mais ça va être cool de pouvoir partir avec les pilotes devant qui vont les bomber mais on va bomber comme jamais ça je crois je me rends pas compte après on m'a dit la première liaison ça va être tranquille ou je pense que les gens n'ont pas allé trop vite beaucoup plus que moi quoi qu'il arrive oh alors aujourd'hui on va mettre ça pour mes petites fesses de faire 200 bornes 200 bornes d'adieu je pense que j'avais fait une journée aussi longue en moto regardez moi je suis beau comme un camion comme c'est que je vais aller au site qu'un camion aujourd'hui ça c'est pas trop je vous jure je suis trop excité quand je rigole c'est de l'autodérilé météo magnifique ça y est on y est le départ alors je parlais à la caméra je vais beaucoup parler tout seul on y est avec florian qui va mettre du gaz je sais pas filmé après je sélectionne du coup j'en ai trois dans le sac donc allez ça va être à nous à la c'est ouf première course d'enduro j'essaie de chercher l 900 le pilote le pilote de châtel et 15 secondes pour le départ de 7h25 première c'est la journée on se retrouvera à fraday si ça va être au but de mara ça va être chaud de night c'est parti messieurs allez allez alors qu'on a notre youtubeur également volthor oh là ça va être drôle rouler avec les élites ça va être propre je vous dis les gars ils sont chauds de night pour vous dire le niveau de truc de du bordel c'est qu'on a florian la dernière fois je l'ai vu il ya deux semaines il était déjà en train de rôder ses pièces pour la course notamment son bib alors que moi les gars j'ai rodé rien du tout à part la moto mon bib il est neuf comme tout donc là le truc qu'il va falloir je les suis parce que je sais même pas où on va chez qui c'est c'est fléchage fléchage jaune là ça va être le feu de dieu mon pauvre mais guéga ça va rouler du haut donc merci à florian de m'accompagner pour ce départ lui je pense qu'il va vite partir devant dès que ça va devenir un minimum technique alors moi faut que je fasse gaffe j'ai des pneus qui sont neufs alors je pense que aussi ils ont plus l'habitude que moi de rouler des pneus neufs vraiment vraiment envie d'aller dans les chemins mais j'ai vraiment peur parce que les gars vous rendez pas compte c'est des pilotes élites là c'est pas genre on est en balade c'est la course eux ils sont là pour performer moi je suis là pour faire ma petite vidéo découvrir tu sens que les mecs ils roule grave rien qu'à leur position et tout mais c'est bien parce que du coup ça va me permettre d'apprendre un minimum les premiers chemins on est ça florian sympa lorient bien sympa qui nous attend alors ce qu'il faut savoir c'est quoi du coup je vais partir avec eux on va d'abord sur quoi d'ailleurs c'est chauffé ce qu'il faut savoir c'est que je vais partir avec eux du coup ce matin et je vais doucement descendre au classement pour récupérer mes potes qui roulent derrière donc moi j'ai pas de contraintes de temps avec mon numéro 900 c'est un désavantage et ça va permettre de faire une petite vidéo cool où vous voyez je roule avec les les élites elle met bien en jambes cette petite côte là avec les pierres et pas mais pas méchante mais c'est pas mal vous rendez pas compte ça fait tellement longtemps que j'ai pas roulé dans des dans des chemins comme mais déjà le pneu ça n'a rien à voir je dis ça suffit que je dis ça pour que je glisse c'est là où je fais plaisir avec la 200 à mettre un peu de gaz en tout cas racine là c'est casse gueule j'ai déjà mal à la main droite les gars c'est pour vous dire ma condition physique je crois que ça fait longtemps que j'ai pas roulé ça fait longtemps que je suis pédé je sais pas que j'ai plus le pédé je suis pédé tu peux être pas pédé ça fait trop c'est un peu je veux dire t'es un peu on 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 m'a dit le début le matin c'est que de ça Donc moi je suis prêt C'est bien ça ça t'échauffe Et on est bien monté mine de rien Et là on va commencer à redescendre j'ai l'impression C'est donc ça les fameuses voies romaines dont ils me parlaient Où il y a des pierres partout C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas roulé en enduro comme ça Et je crois que j'ai du mal à balancer la moto sur les côtés avec les jambes Comme je le faisais avant Là c'est dangereux Parce que si tu regardes que la trace Tu es en plein dans le mille J'ai vu que Florian m'attendait C'est sympa de sa part Parce que lui je rappelle qu'il a une course à faire C'est vrai que quand je dis ça il a une course à faire Comme si je n'étais pas sur une course Ouais nickel Il est trop chaud Oh là là J'ai déjà plus de physique pour faire ça les gars On a 200 bornes à faire Je pense qu'on en est à 5 là Donc on ne sait pas faire attraper par les autres Alors que très franchement Je roule beaucoup moins vite que Wow là il y a un outil Moi c'est cette capacité à savoir Si ça va gripper ou pas Qui m'impressionne chez eux C'est genre là Moi je roule sur des oeufs Je vous annonce Mais des vrais oeufs Parce que vous voyez les pierres Ça a glissé hier Et eux Ils se posent même pas de questions Wow ouais ça commence à taper les bras là bon après ça c'est bon c'est juste que si je me crispe sachant que c'est mouillé il me dit putain ça va glisser et au final ben du coup je suis comme ça quoi ouais ouais ça réveille tu parles lui lui avait été longtemps mon pauvre il me régale j'ai mon petit limite c'est mon coach c'est mon ouvreur voilà c'est un élite surtout à froid là ça qui fait bizarre ça je sais qu'une fois que je suis chaud bon c'est un peu c'est un peu chiant mais bon ça se fait quand tu connais partie à 9h20 8h20 donc ça c'est bien 40 minutes on va être dedans c'est au la gros il ya même le temps de regarder c'est beau on penche on penche c'est quoi ce niveau de confiance dans sa moto moi je fais pas ça c'est ça qui me manque du niveau ça fait plaisir de mettre le sol à glisser j'espère vous régaler parce que moi même si c'est chaud de commencer là dessus niveau physique en tout cas je me régale c'est pas grave l'eau et alors toi tu prends les traces facile moi gros je peux pas j'ai pas assez de technique je suis obligé de prendre ou c'est défoncé le premier les gars j'espère que tu te reconnaîtra tu lâcheras un petit commentaire parce que je m'y attendais pas je dis pas que ça m'a déconcentré mais ça m'a fait bizarre bon l'équipe là c'est que du caillou ça fait au moins une heure à froid ça m'a fumé je le dis clairement m'a dit que c'était costaud et franchement c'est costaud c'est comme quand tu fais une balade avec les potes en tout cas c'est moi c'était exactement pareil quand je voulais que mes potes jusque là ben tu pars à froid et tu sais tu les pilotes élite qui eux ont une technique que tu n'as pas écrit eux se fatigue pas contrairement à toi alors là je pense que vous voyez plus rien les potes j'aime pas trop beaucoup ça les gens ils savent où se mettre les locaux dès qu'il y a un endroit qui glisse et ils s'y mettent il y a un endroit qui est très bien bon je reprends, je me suis arrêté de changer la batterie, la gopro et là putain c'est un bonheur oh la la délire les chemins ici je pense j'ai pas roulé en toute la chaque fois j'ai plus l'habitude de temps alors là j'essaie de de me focus sur certains trucs notamment de garder ma position comme il faut pour pas subir parce que ça c'est un truc, moi je suis nul c'est à dire que dès que je commence à fatiguer hop je change ma position et j'essaie aussi de me concentrer sur mes calepieds parce que j'ai plus l'habitude de mettre des des petits coups vous savez en mode clac clac gauche droite gauche droite et du coup ce qui fait que j'en viens à beaucoup subir oh la la, oh la la, oh la la je voulais arrêter la gopro en plus il y a il y a 30 secondes regardez moi ça allez ça y est on y est ça c'est tellement bizarre tu connais même pas la spéciale et là faut mettre gaz alors ouah 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 Ah les gars ils m'ont mis le démon Ils m'ont mis le démon Merci les gars, merci Vous me régalez En fait c'est même pas J'ai jamais roulé avec la moto Avec les suspensions comme ça C'est un régal par contre C'est excellent Oh les trajets, les trajets, les trajets Quoi? On va pas se faucher là C'est un régal C'est un régal Bon les trajes c'est pas encore ça Faut que je fasse plus confiance en mon pneu là Putain Il accroche de ouf en fait Par contre c'est un régal Je pense que là Oh les trajes Oh la spéciale elle est ouf Il fait croiser Et c'est pas simple Oh avec le dévers Oh putain quel con Quel con quel con C'est vraiment dur On l'a vu Surtout dans ces dévers là Je vous explique pas comment ça glisse Oh la la Oh les gars Oh la la Oh la la Oh 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 la